Hello, hello ! J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette petite vidéo recap dans laquelle on va aborder la folie qui tourne autour du Télesto depuis quelques jours. Pour ceux qui sont un petit peu déconnectés de Destiny, ça va être l'occasion pour vous de savoir ce qui se passe, de faire le point, puisqu'on va reprendre ensemble toute l'info que l'on a à l'instant T où je vous parle jusqu'à aujourd'hui, donc à propos de cet événement, de cet énorme prank du Télesto. Alors pourquoi je ne vais pas vous affirmer de façon certaine qu'il s'agit de l'événement communautaire que tout le monde attend depuis un long moment déjà ? Tout simplement parce que ça n'a pas été officiellement confirmé par les studios, les principaux intéressés. Donc on ne sait pas à l'instant T s'il s'agit de cet événement communautaire ou si ce n'est pas juste un énorme prank de la part des studios. Alors oui, c'est téléphoné depuis longtemps, ça semblerait beaucoup de travail pour juste un prank, d'autant plus qu'il y a, comme vous le voyez actuellement à l'écran, il y a Bunchy qui travaille sur le Télesto depuis le début de la saison. On l'a vu, ça a changé avec l'arrivée de la saison, si je ne me trompe pas. Il y a aussi pas mal, je vais vous le montrer, pas mal de contenus in-game qui viennent tout juste de sortir. Je vais vous montrer ça. On a des choses, alors c'est quoi ? C'est le spectre, le vaisseau et le passereau qui sont aux couleurs du Télesto. Donc bien évidemment, on ne peut pas avoir autant de travail des devs juste pour un prank, ou alors ce serait vraiment pousser la chose très loin. Donc oui, ça ne me surprendrait pas qu'on soit sur un événement communautaire, mais encore une fois, première chose, on n'en a pas la confirmation pour le moment. Donc on a donc ce Télesto dont tout le monde parle en ce moment. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Eh bien écoutez, on a eu une mage, un petit patch correctif qui est sorti mardi dernier, dans lequel on parle notamment d'un patch pour l'arbalète et l'impulsion Lorenz, qui est assez décrié d'ailleurs, puisque certes l'idée c'était de réduire le cône d'aide à la visée, mais apparemment en dropshot c'est pété. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, voilà, il y a un patch qui est sorti, et suite à ce patch, qui concerne donc pas mal les fusions, eh bien en parallèle, on a cet emblème qui a pop. Alors là encore, la commu, les joueurs, ont décrété que c'était un emblème, mais les studios n'ont pas confirmé qu'il s'agissait d'un emblème, du moins je ne pense pas à l'heure où je vous parle. Donc ça peut être juste une image qui est sortie comme ça pour alimenter le troll, le prank. Voilà, on ne sait pas si ça va être un emblème seul. On ne sait pas, pour le moment, on n'a pas la confirmation. Et il y a surtout cet écran de démarrage qui a pop, hier soir, quand on redémarrait le jeu, dans lequel on voit que le Télesto nous annonce qu'il a pris le contrôle. Donc c'est Kadhi, le commu des postes, qui illustre cette information qui est donnée par le Télesto. C'est le Télesto qui nous parle là, qui nous dit j'ai pris le contrôle. Voilà, pour plus d'infos, il faut rejoindre le Twitter Destiny The Game. Donc là, la commu commence à se poser les questions. Tout le monde récupère l'arme. ou presque. Là, monte à son niveau de puissance actuel, donc 1580. On étudie le lore et on commence à fouiller, gratter, soulever les coins. Bref, tout le monde commence à chercher activement ce qui se passe. Il y a des forums qui se créent, des zones où les gens échangent sur ce qu'ils trouvent, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à force de tirer un peu partout, etc., il y a des choses qui vont apparaître. Le premier élément qui va littéralement enflammer la commu, c'est que le mode de tir de l'arme va changer. Donc je vais vous montrer. Ça se passe à 1,23 sur cette petite vidéo. Et donc, je l'ai fait, bien évidemment, pour voir. Regardez, quand vous tirez avec le Télesto, en fait, maintenant, les balles partent en l'air, un petit peu en étincelle. Donc avant, ce n'était pas le cas. Pour récupérer votre tir de Télesto initial, en fait, vous devez rester appuyé sur rechargement. Et là, vous pourrez récupérer votre tir de Télesto initial. Mais si vous voulez reprendre, retrouver à nouveau ce tir étincelle, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, il faut soit vous TP dans une autre zone, soit mourir. Il y a peut-être d'autres éléments. En tout cas, moi, je connais ces deux méthodes-là. Si vous en connaissez d'autres, en partagez, comme d'hab dans les com. En tout cas, voilà, si vous voulez revoir ce tir étincelle, il faut procéder de cette manière. Donc là, on a un mode de tir qui a changé. Donc la commu, évidemment, se pose des questions. On a les API qui commencent à s'énerver. Alors les API, qu'est-ce que c'est ? Et c'est là où je vais vous en parler. Les API, c'est des applications qui ne sont pas officielles, qui ne sont pas créées par Bungie, qui sont administrées par des devs hors studio. Bien évidemment, Bungie mentionne, cite régulièrement ces API, mais ce n'est pas quelque chose d'officiel. Donc là, c'est un clin d'œil. Mais c'est vous dire à quel point ça crée un mouvement dans la communauté, puisque, par exemple, alors là, on a un compte Twitter qui avait fait un troll par le passé en 2021, je crois, justement, à propos du jeu. Et là, ce compte s'est renommé en Télestoreport. Et donc, il nous dit, attention, il y a plein d'API qui s'activent. Alors, on parle de Destiny Tab Manager, on parle de Time Wested on Destiny. Effectivement, on voit bien que les apps, les sites, prennent les couleurs du Télesto. Par exemple, quand vous allez sur DIM, vous passez votre curseur sur les armes, il y a le Télesto partout, Télesto Everywhere. Donc ça, c'est des clins d'œil. Je tiens à bien le préciser. Là, on est sur Trial Reports, Télesto Everywhere. C'est vraiment des clins d'œil pour preuve. On a même une app, un bot Discord qui a pris les couleurs du Télesto. Voilà. Donc c'est vraiment des clins d'œil de la commu. Encore une fois, rien d'officiel. Donc c'est la question, c'est la raison pour laquelle je vous dis, est-ce qu'on est sur un prank ? Est-ce qu'on est sur l'événement communautaire ? On ne sait pas, on avance à tâtons. C'est tout ce qu'on a là, actuellement, par rapport à ça. On a continué d'avancer, de jouer avec l'arme. Et là, il y a un petit gars qui... Enfin, plein de personnes qui ont trouvé que l'arme émettait une sorte de série, de code qui pouvait s'apparenter à du morse. On le voit par exemple sur cette vidéo, par rapport au point lumineux. Je crois que c'était ça l'histoire. Donc là, il y a quelqu'un qui a séquencé la série et qui nous dit voilà ce que ça donne, j'ai bien l'impression que c'est du morse. Donc là, les échanges, ils ont lieu sur les réseaux sociaux. Ça n'a sûrement pas été le premier à le citer. J'ai pris cet exemple, il y en a plein. Il y a plein de gens qui parlent du morse par rapport à ça. Mais encore une fois, sous le tweet de cette personne qui se nomme Taken Goal, il y a un gars qui nous dit TheGamingNerd, faites pas attention au compte certifié, ça ne veut plus rien dire actuellement sur Twitter. Merci Alan. Qui nous dit, c'est pas du... Ça ne veut pas... Littéralement, ça ne se transcrit pas en Télesto. Et la pattern, la structure du code est beaucoup trop longue pour être du morse. Donc retour au point zéro. On aurait trouvé du code, du morse, mais ça n'en serait peut-être pas. On ne sait pas. On est vraiment dans le flou total par rapport à tout ça. Et ce qu'on a eu hier soir, c'est que le mode de tir de l'arme avait de nouveau changé. Et maintenant, quand vous tirez avec l'arme, alors je n'ai pas pu vous l'enregistrer, je verrai si hors montage je peux vous le mettre, mais quand vous tirez avec l'arme, maintenant ça fait un genre de... Les munitions vont au sol et ça explose un petit peu en coupole, comme ça. Voilà, le mode de tir a changé, mais c'est tout, ça se limite à ça. La commu continue de chercher activement. Il y a des streams qui sont faits pour chercher en live tous ensemble, mais pour l'instant, on n'a rien de plus. Il y a des gens qui interpellent les comptes Twitter. Allez voir les comptes Twitter officiels Destiny's The Game et Destiny's The Game FR. Ils tweetent énormément par rapport à ça. Il y a énormément de trolls, il y a même les comptes Xbox, etc. qui s'y mettent. Donc c'est vraiment... C'est énorme pour un prank, on est d'accord. Et là, il y a donc un joueur qui dit « Oh, mon grand télesto, qu'est-ce que je dois faire ? » Et là, le compte officiel répond « Continue juste de tirer mon enfant. » Donc, est-ce qu'on n'aurait pas débloqué ce deuxième mode de tir de l'arme juste en utilisant l'arme ? On ne sait pas, peut-être. On n'en a pas la preuve. En tout cas, le compte nous invite à continuer à jouer avec l'arme. Et paradoxalement, on a Cosmo, dans la soirée, toujours, qui nous dit « Il n'y a pas de puzzle à résoudre. C'est juste un bug, on va régler le problème. » Alors, le « C'est juste un bug, on va régler le problème », c'est clairement du troll, puisque ce n'est pas un bug, on est bien d'accord. Mais le « Il n'y a pas de puzzle à résoudre. » Est-ce que ce ne serait pas un appel de Cosmo pour dire « Oh là, calmez-vous, détendez-vous, levez un peu le pied. » C'est un prank et là, actuellement, c'est juste ça. Ou alors, c'est l'événement communautaire, mais il n'y a rien d'autre à faire pour le moment. Ou alors, c'est carrément le contraire et effectivement, il y a quelque chose à résoudre. Et il dit ça juste pour nous troller. On ne sait pas. Voilà, on a fait le tour, vraiment, c'est vous dire à quel point c'est court. On a vraiment fait le tour de ce qui se passe à propos de tout ce mouvement autour du Télesto. Ce soir, il y a la Toab, donc il y aura peut-être des infos. S'il y en a, bien sûr, je ferai donc probablement une vidéo récap de la Toab, comme j'en ai fait sur les deux dernières semaines. Et je vous mettrai, du coup, la partie 2 de cette quête mystérieuse autour du Télesto, si, je dis bien, si on a des infos à propos du Télesto dans la Toab. Donc, je vous laisse sur tout ça. Si vous avez des réflexions, des pistes, si entre-temps, entre le moment où je sors cette vidéo et le moment où vous allez la voir, il y a d'autres infos qui sont sorties, n'hésitez pas à les partager dans l'espace commentaire. C'est toujours cool de partager avec la commu d'autres infos, puisqu'il y a des gens qui s'intéressent de très près à tout ça. Personnellement, moi, j'adore ce genre de choses, donc je m'y intéresse, bien évidemment. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, ça m'anime. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager dans les comms s'il y a du neuf. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, sûrement demain, pour une nouvelle vidéo récap de la Toab et peut-être de la suite de cette pseudo-quête du Télesto. Portez-vous bien, geekez bien et à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501